bonjour à tous et bienvenue jérémy dalsol pour vous accompagner en ce jeudi 12 juillet il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec admiral markets je vous invite d'abord à consulter les avertissements liés aux risques et j'en profite pour vous saluer bonjour claire cornell daniel l julien bernard marc patricia et thierry donc bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas au cours de cette séance de trading on démarre rapidement avec les supports et résistances notamment de l'indice allemand le dax 30 cfd premier support à partir des 12400 retrouve les 2345 par la suite et notamment les 12 1265 on a on a aussi un ici des résistances aux 2460 2515 et notamment les 2560 du côté des marchés américains dow joss 30 cfd premier support à partir des 24 900 suivi des 24 1860 et 24 800 on retrouve notamment des obstacles plutôt du côté des 24 960 25 mille niveaux clés et 25 1070 sur le nasdaq 100 cfd ici on aura des soutiens à partir des 7255 notamment ensuite sur les 7230 et 7215 des résistances et obstacles à la hausse à partir des 7280 notamment ensuite les 7000 305 et 7330 sur l'euro dollar ici pour le marché forex on obtient des soutiens en ce moment sur les 1,650 1,630 et le niveau clé des 1,6 les résistances seront plutôt sur les niveaux de structure des 1,680 1,695 et 1,1725 on passe bien sûr à l'analyse graphique de trading mt5 tout de suite on se retrouve sur la plateforme de trading admiral markets metatrader 5 édition suprême le mini terminal ici qui nous est toujours et on a notamment ici un graphique du dax qui démontre pour l'instant un rejet du nuage des moyennes mobiles au niveau journalier notamment en accord avec la résistance majeure des 12600 et aussi un bien sûr niveau psychologique on a donc clôturé en dessous la moyenne mobile 20 périodes exponentielle on a une tendance ici baissière un momentum aussi qui est négatif une force positive on va voir ça en détail sur un graphique horaire sur le graphique horaire ici j'ai ajusté un petit peu le niveau 1 autour des 12 1460 donc on va plutôt être dans un scénario baissier sous ce niveau dans le cadre aussi un des moyennes mobiles ici qui sont à la baisse le mini terminal qui est aussi à la baisse sur la tendance tandis qu'on a un momentum et une force positive et on va regarder ça en détail encore sur du m15 et bien sûr rentrer aussi sur du cinq minutes donc ici pour l'instant on essaye de passer sous la moyenne mobile exponentielle 20 un journalier mais horaire et du coup on va voir si on a de la confirmation pour de cette séance ici en détail sur du 15 minutes on est déjà sous la moyenne mobile exponentielle 50 et on essaye de poursuivre un mouvement sous les 12 1460 alors ici au niveau du prix on a plutôt sur le mini terminal déjà un ton haussier momentum et force positive on a réalisé un sommet plus haut que le sommet précédent n'a pas encore cassé cette zone ici encore moins celle ci donc pour l'instant on pourrait encore voir un rebond se faire et une poursuite notamment ici à la hausse au dessus du niveau majeur donc pour l'instant on a plutôt un ton aussi un ici sur le dax mais il faudrait quand même revenir au dessus de ce niveau ce serait quand même préférable sur le 5 minutes on va voir ce qu'on a on a un croisement des moyennes mobiles qui se fait déjà à la baisse on a ici le test donc de la zone par rapport aux derniers points bas je vais d'ailleurs rajouter voilà les points bas et les points hauts ici on correspond un petit peu avec cette zone en fait de la dernière zone de structure précédente ici donc confirmation par le haut un bien sûr sûr on arrive à casser ici dernier point on repasse au dessus des moyennes mobiles et si on part à la baisse ici bas il faudra faire attention quand même à cette petite zone ici qui tourne aux alentours des 2445 donc on va surveiller ça de près bien évidemment mais mon billet à moi personnellement ce serait plutôt un retour à la hausse ce serait plus préférable sinon ici ce serait un mouvement contre tendance tant qu'on en casse pas ici bien sûr les zones de structures précédentes pour que la théorie de dos s'applique ici à la baisse sur le 2 johns 30 ici on a un mouvement haussier sur le journalier même si mini terminal est toujours en négatif on a ici une bougie pour l'instant qui est plutôt haussière sur la séance actuelle au dessus des moyennes mobiles au dessus du niveau majeur des 24 380 on a un momentum positif une force positive en journalier donc on a ici un canal aussi au d'un point de vue horaire qui a été cassé canal haussier qui a été cassé par le haut on a notamment cassé aussi ici les 24 1860 donc ça tout simplement ici avec le rebond sur les 24 1750 ça a complété le scénario aussi en direction de la partie haute du canal on est dans le vert ici sur le graphique horaire au niveau du mini terminal et on a pardon notamment des moyennes mobiles aussi qui sont restés malgré ici cette consolidation et ce retracement qui sont restés toujours plutôt à la hausse en configuration haussière sur du 15 minutes on voit bien qu'on est en train de tester le niveau des 24 900 donc ici je l'avais mis en support puisqu'on avait clôturé au dessus pour l'instant c'est encore support on n'est pas vraiment repasser en dessous ainsi on passe en dessous ça devient résistance intermédiaire pour l'instant c'est support intermédiaire on va voir si ça permet la poursuite du mouvement donc je vais actualiser ici le scénario qui était aussi ici je vais l'actualiser plutôt comme ceci donc poursuite si jamais on passe au dessus on va bien sûr aller voir sur du cinq minutes où on en est aussi pour plus de précisions mais sinon scénario de retracement dans le cas d'un mouvement plutôt aussi en direction de la partie extérieure de du canal la borne haute ici et notamment les 24 860 niveau de support un mini terminal ici plutôt dans le vert aussi un 5 minutes avec les derniers points haut et bas vous voyez bien pour l'instant on en négociation justement entre les derniers points haut les derniers points bas si je zoome un petit peu ça sera mieux voilà comme ceci dernier point haut ici dernier point bas ici et notamment le niveau médian entre les points haut et en bas non loin de cette zone des 24 900 donc une zone à surveiller pour le reste donc de cette journée sur nasdaq 100 ici on va voir qu'on est reparti un pour aller tester normalement les 7280 dans une tendance haussière momentum et force positive mais attention bien sûr puisque c'est un niveau de résistance majeur ici les 7280 donc on va passer sur un graphique horaire on voit bien ici qu'on a une oblique qui pour l'instant a été cassé ce qui nous a permis de faire le test des 7280 mais on n'a pas encore cassé ce niveau ici la tendance sur mini terminale est plutôt à la hausse et on réalise pour l'instant donc un escalier haussier ici au niveau donc comme ceci voilà au niveau ici du je trouve mes mots voilà de la théorie de dos on est plutôt dans un mouvement aussi du 15 minutes d'ailleurs on va voir si on peut pas faire un canal alors ici ça me paraît un peu plus compliqué voilà c'est pas c'est pas l'idéal pour l'instant si je prends la partie basse c'est comme ceci bon pour l'instant ce sera pas très pertinent pour la séance on a donc la cassure de l'oblique ici on teste maintenant ce niveau important des 7280 et pour l'instant on réagit un peu on va aller sur la moyenne mobile très certainement ici bientôt pour tester le nuage des moyennes mobiles cette oblique du côté extérieur on va voir si on consolide un petit peu comme ceux ci ou si on arrive à casser par le haut ou tout simplement à retracer réintégrer comme ceux ci et poursuivre en direction des 7230 on passe en cinq minutes je vais rajouter les ponts et les points bas pour l'instant voilà vous le voyez on a testé la zone on ressort on casse les derniers points bas on est dans le nuage des moyennes mobiles donc on va surveiller ça de prix sur l'euro dollar maintenant on va voir donc des négociations de retour proche des 1,1680 ici rejet donc je vous le rappelle à cet endroit de la moyenne mobile exponentielle journalière 50 période mais se met aussi plus haut que le sommet précédent alors après ça peut aussi très bien être un un pull back un petit peu complexe on va dire c'est à dire en deux étapes on va voir si en graphique horaire on a un peu plus donc voilà d'indications donc on a bien cassé les 1,1680 on revient à tester ce niveau en tant que résistance donc on va peut-être avoir ici de la réaction et sur un graphique horaire déjà baissi momentum positif et force négative sur une unité de temps comme le 15 minutes ici on a aussi des moyennes mobiles à la baisse on a aussi une tendance baissière sur mini terminal mais on a un momentum et une force à la hausse en positif donc on va voir un tout va dépendre ici de ce niveau bien évidemment le scénario va rester ainsi c'est à dire que si on rejette cette zone on va pouvoir aller retester potentiellement ici justement en cassant encore une fois le big une fois de plus ce niveau qui a maintenu ici pour l'instant la progression à la baisse les 1,1650 si on repasse au dessus on pourrait avoir un petit peu de trading de range en direction de cette zone ici donc il faut rester vigilant quand même en direction des 1,1695 si jamais on casse comme ceci qu'on repasse au dessus alors on va passer en cinq minutes je vais voir d'ailleurs je peux pas améliorer un petit peu tout ça on va peut-être pouvoir avoir voilà une ligne ici pour avoir plus de confirmation alors je vais là voilà la remettre comme ceci ici on a une oblique je vais regarder du si je peux l'améliorer ou pas non c'est quand même des beaux tests inquiet dans cette zone ici 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 donc on va tout simplement laisser faire le prix on va voir si on peut casser justement à la hausse où on rejette et on repart du côté baissier les points hauts et les points bas les voici donc pour l'instant on a un range ici entre points bas points hauts les points hauts correspondant à 16,80 on a une partie médiane ici je rappelle c'est toujours les 50% de fibonacci rapidement ici avant l'ouverture on a le snpi un graphique journalier qui va tester le niveau important des 2790 tendance haussière momentum et force positive sur un graphique horaire on est juste en dessous du niveau on est quand même au dessus des 2785 on est dans le vert au niveau horaire sur mini terminal et ici voilà on hésite à faire un double top si jamais on casse le point bas et si ce sera un double top on aura possiblement un retracement à attendre et ici si on casse bien sûr c'est un mouvement de poursuite pour l'instant on est en train d'aller peut-être faire le test une fois de plus donc ça y est les marchés viennent d'ouvrir ici je vais passer rapidement en cinq minutes ici mettre les derniers points haut et bas et on va commencer bien sûr notre séance j'en profite juste pour mentionner bien évidemment que les positions prises au cours de cette séance ne sont en rien des signaux de trading ou conseil d'analyse mais ne représente qu'une analyse un choix personnel donc je récapitule un petit peu un plutôt un ton aussi pour ma part enfin j'aimerais repasser au dessus des niveaux ici sur le dax pour exploiter un mouvement à la hausse ici sur les marchés américains on est déjà dans des mouvements aussi donc faut voir si on n'a pas trop raté le mouvement le nasdaq 100 ici donc qui réagit pour l'instant sur les 7280 et notamment ici l'euro dollar voilà l'euro dollar qui est en train de tester niveau important des 1,1680 mais qui est plutôt baissier pour ma part tant qu'on n'a pas cassé justement les niveaux plus haut on est toujours possiblement dans une poursuite du mouvement de la baisse encore un qui nous dit merci pour toutes les pertes de devises liées aux yens de très belles hausses les news nous ont lancé des signaux positifs ce matin parfait cornel j'espère que vous avez pu bien en profiter alors pour l'instant on a un mouvement un peu baissier ici sur le nasdaq 100 qui revient donc tester l'oblique un côté extérieur la moyenne mobile exponentielle 50 notamment je vais regarder rapidement ce qui se passe sur le snp le snp pour l'instant qui serait en train de tester les derniers points bas pour revenir encore un peu plus dans le nuage des moyennes mobiles donc vous le voyez ici pour l'instant on a un niveau qui fait stopper un c'est à peu près voilà on va dire les 2789 on n'arrive pas à les casser alors là pour l'instant un mouvement qui est en train de se faire à la hausse on va surveiller ça de près non bien sûr je serai intéressé par la hausse au dessus des 7280 pour le nasdaq 100 donc ça a l'air de vouloir pousser un sur le nasdaq 100 à la hausse ici on hésite quand même pas mal sur le dow jones 30 le snp qui hésite aussi un qui a une mèche ici pour l'instant voilà qui est un petit peu nerveux on va voir ce que ça peut donner si on a la confirmation à la hausse ou pas si c'est un effet d'ouverture des marchés donc on va peut-être plutôt avoir un mouvement baissier de retracement ici un sur le dow jones 30 vous voyez on réintègre pour l'instant la moyenne mobile 20 périodes on va chercher la 50 périodes on pourrait revenir en fait dans cette zone de délégociation avant de retrouver un petit peu d'obstacles peut-être et des pressions acheteuses voilà ici lors de l'un donc qui teste encore un petit peu la partie supérieure donc là on a une oblique baissière qui est plutôt pas mal un lobby supérieur ici qui est plutôt du coup en pente baissière mais qui retient bien ici la progression à la hausse avec les derniers points bas avec point haut pardon et notamment les 1 16 80 donc là pas mal d'éléments qui font en sorte pour l'instant qu'on maintienne les négociations sous niveau si on casse bien sûr ça peut être intéressant pour une hausse donc le nasdaq 100 qui hésite à partir à la hausse donc ça peut-être partir à la hausse sur le marché nasdaq 100 je vais regarder rapidement le s&p le s&p quant à lui est plutôt plutôt en train de casser les derniers points basse à part justement voilà pour l'instant je vais essayer quand même de spéculer à la hausse sur le nasdaq 100 avec un stop ici placé sur les 67 avec un risque minime quand même mais je vais essayer de jouer donc le break out aussi ici en direction donc des prochains niveaux d'ailleurs qui nous dit short du dax 2474 15h40 15h40 donc voilà short est ici pour daniel donc c'est vrai que maintenant qu'on est sous les douze mille quatre cent soixante ça pourrait partir et continuer dans un retracement ici et un mouvement en direction des douze mille quatre cents je vous souhaite en tout cas pour vous daniel alors pour ma part j'aurais aimé une poursuite à la hausse un pour l'instant du coup je vais pas être impliqué si jamais ça casse à la baisse pour moi ce sera un mouvement de contre tendance on a notamment le dow jones 31 qui part bien à la baisse encore corrélée avec bien sûr le s&p ici s&p qui vient tester les 2785 ce niveau de structure ici précédent qui avait joué ici résistance qui pourrait jouer maintenant ici support sauf si bien sûr on a des forts mouvements et de fortes pressions qui font qu'on va casser le niveau et poursuivre en scénario baissier donc ça retrace un petit peu de genre nasdaq 100 nasdaq 100 je rappelle qu'il a cassé cette oblique qui casse ici les derniers points hauts qui pourrait casser donc les 7280 et notamment qui casse ici voilà qui essaie de casser les derniers points hauts qui a cassé sur du 5 minutes les derniers points hauts et du coup tentative de poursuite du break out pour ma part à la hausse ici sur le nasdaq 100 on va voir ce que ça donne on a un dax qui hésite à casser les derniers points bas 1 sous les 12 1460 pour l'instant ça bouge pas beaucoup à l'ouverture sur le dax au niveau des niveaux je vais attendre les 7295 environ mettre une alerte déjà sinon bien sûr c'est ensuite les 7300 et les 7305 tandis que le dow jones 30 ici donc test le niveau des 24 1860 ici voilà donc c'est cette zone qui va pouvoir peut-être faire réagir entre donc cette oblique ici qui représente la partie haute du canal haussier on a notamment ici des petites zones de structure qui tournent autour bien sûr des 24 1860 qui pourrait faire un petit peu rebondir le cours pour le moment voilà ça monte un petit peu sur le nasdaq 100 j'aimerais que ça monte encore un petit peu de quelques points et je commencerai ici à gérer mon risque le snpi quant à lui donc il teste toujours les 2785 zone de structure ici forcément ça va peut-être pouvoir faire réagir un petit peu après c'est vrai qu'on a aussi cette zone dans laquelle on peut au final être un petit peu en range au cours d'une ce début de séance donc on est à plus que enfin n'est plus qu'à pardon 3 4 points on va attendre encore un petit peu pour ma part sur cette position pour commencer peut-être à la gérer aux alentours des 94 après j'aimerais bien sûr que ça progresse assez vite et assez bien en direction des 300 des 305 notamment je vais commencer à remonter un petit peu mon stop qu'on a un dax qui se rend petit à petit sur le test des derniers points bas on a un dow jones rand qui commence à partir un petit peu sous les 24 1860 un euro dollar ici qui hésite pas mal voilà on peut peut-être même faire une ligne une oblique comme celle ci ou tout simplement peut-être comme celle ci n'est pas parfaite mais ça pourrait donc casser et partir à la baisse sur l'euro dollar tandis qu'on progresse toujours un peu plus ici encore on est sur les 92 je pense qu'on peut aller sur les 300 ici dans un mouvement haussier sur le nasdaq 100 en tout cas donc c'est mon scénario à voir s'il peut se réaliser et c'est un p500 qui testent toujours la zone ici des demi 785 en tout cas Merci. Donc voilà, relance de l'abaisse sur le marché Dow Jones 30. Pour ma part, ce sera un mouvement de contre-tendance. Sur le S&P, on commence à casser sous les 2785. Ce n'est pas très bon signe pour ma position acheteuse Nasdaq 100 quand même. Même si on a quand même de quoi poursuivre un petit peu, au moins d'aller tester les 300. Le DAX qui commence à casser à l'abaisse ici. Les derniers points bas. Donc là, on est quand même dans un mouvement de retracement. Pour l'instant, on n'a pas encore casser ici. On n'est pas vraiment dans un escalier baissier. Donc ici, c'est plutôt la contre-tendance. Pour ma part. Donc l'euro-dollar qui ne bouge pas beaucoup. Beaucoup d'indécisions dans cette zone ici. Entre les derniers points hauts et les derniers points bas. Juste au-dessus des moyennes mobiles qui se sont croisées un petit peu à la hausse ici. On n'a pas encore casser à la hausse ici. Le DAX qui confirme ici son mouvement de contre-tendance. On casse les derniers points bas. On va aller tester maintenant très certainement cette zone de structure avant d'aller possiblement en direction des 12400. Dow Jones 30 est nettement à la baisse depuis l'ouverture ici. Un S&P 500 qui, bien sûr, est dans le même sens. Ici, on va avoir une zone intermédiaire à surveiller aux alentours des 1783 tout de même. Mais les marchés qui partent à la baisse aussi bien sur le DAX, sur le Dow Jones 30. Je suis plutôt haussier sur le NAS de X100. Pour l'instant, ça a l'air de se maintenir. L'euro-dollar qui, pour l'instant, patiente encore. Donc ici, pour l'instant, c'est une bonne journée. Bon début de séance, j'ai envie de dire, pour les traders de contre-tendance ici. Qui ont pu rentrer sur cassure des derniers points bas par exemple. Je vais quand même me mettre en break-even maintenant sur le Nasdaq 100 au cas où le Nasdaq 100 serait entraîné par, bien sûr, les autres indices américains, et notamment le S&P. Plus de risques. La S&P 500, voilà qui teste maintenant cette zone. C'est la zone autour des 2783. L'euro-dollar, vous le voyez, qui remonte un petit peu maintenant. Vraiment beaucoup d'incertitudes ici. En consolidation, en attente d'une cassure à la baisse ou à la hausse ici. Et notamment juste sous le niveau majeur de résistance des 1,1680. Daniel qui nous dit, un profit sur les 2424. Bien joué Daniel. Toujours bon de prendre des profits quand le cours est en notre faveur. Donc ça retrace un peu sur Nasdaq 100. Plus de risques, puisque je me suis mis en break-even, soit ça part, soit je me fais sortir au niveau zéro. L'euro-dollar qui pourrait aller tester concrètement les derniers points, les 1,1680. Tandis que ça poursuit à la baisse drastiquement ici sur le Dow Jones 30. Beau mouvement baissier depuis l'ouverture. Le DAX qui est en train donc de faire pareil. Il y a un S&P ici qui a cassé ces derniers points-bas pour ensuite poursuivre en direction, notamment pour le moment des 2,780. C'est parti. Voilà un Nasdaq 100 qui retrace possiblement pour aller chercher mon point d'entrée. Je vais sûrement sortir de la position en break-even s'il n'y a pas un regain d'énergie ici sur le Nasdaq 100. Dow Jones 30 a décollé au 24 830. Je viens, surveille pour ma part du coup parce qu'il pourrait bien redécoller à la hausse à ce niveau. Donc Julien qui nous parle ici des 24 830. Donc voilà, 24 830 c'est le niveau sur lequel on est à l'heure actuelle. Donc c'est un niveau en effet de structure. On va voir si on le casse, si on rebondit. Ensuite le prochain niveau pour ma part ce sera les 24 800 niveaux clés et psychologiques bien sûr. Ici je me suis fait sortir en break-even du coup sur le Nasdaq 100 par mesure de sécurité et ce qui se passait de manière commune j'ai envie de dire sur les autres marchés et boursiers. Les autres marchés boursiers justement. Voilà, je suis sorti en break-even ici pour éviter donc toute perte et justement pour l'instant on est en train de corriger pas mal ici sur l'indice américain. Donc l'euro dollar qui va nulle part toujours à l'heure actuelle, toujours un mouvement bien baissier pour l'instant sur le Dow Jones 30. Le DAX est en train maintenant de tester un petit peu cette zone aux alentours des 12 425. Donc après on peut avoir de la réaction dans cette zone au-dessus des 1280 pour le Nasdaq 100. Je vais d'ailleurs mettre ce niveau maintenant en tant que support majeur. Donc voilà pour l'instant on a de la réaction. Alors attendez, hop. Voilà, l'indicateur qui permet de dessiner sur le graphique, c'est vraiment très pratique. On va regarder rapidement le S&P qui se rapproche très très vite ici dès 2780. On a fait un problème ici sur les justement 2780-94, donc vraiment pas très loin. On va voir si on aura un peu plus de soutien dans cette zone ici ou si on va consolider avant de continuer et de casser dans le cadre donc de ce mouvement initial à l'ouverture des marchés. Donc ce genre de séance, on se dit qu'il faudrait bien sûr intégrer de la contre-tendance dans une stratégie. Après à la base, personnellement, dans ces lives, on est parti sur la tendance, du breakout puisque quand on avait fait ça, on avait eu déjà pas mal d'activité sur quatre instruments différents. Quand les marchés commencent un petit peu à se calmer ou tout simplement à éviter les breakouts ou à être en range plutôt, qu'en tendance, on a de la contre-tendance qui peut intervenir et du coup, c'est là où les setups arrivent et qui peuvent être le plus intéressant. Donc on a un rejet des 7280 pour l'instant sur le Nasdaq 100. Je ne vais pas réintégrer sur ce marché une position puisque j'ai déjà tenté une première fois, sorti par mesure de précaution en break-even. Maintenant, je vais laisser faire. Si j'ai d'autres occasions par la suite, pourquoi pas ? Mais on va quand même rester prudent étant donné les conditions de marché pour l'instant. Des marchés américains, Dow Jones 30 et S&P 500, plutôt fortement baissier dès l'ouverture. Le DAX qui suit le mouvement pour l'instant. Euro-dollar qui ne bouge pas beaucoup. On pourrait revenir essayer ici de tester les derniers points bas et notamment les moyennes mobiles 20 et 50 périodes. Donc pas de données économiques attendues au cours de cette séance de trading. Donc on n'a plus qu'à attendre tout simplement de voir si les opportunités se présentent. Et sinon, bien sûr, il faut rester discipliné et patient, quitte à ne pas reprendre de position. En tout cas, c'est ma méthodologie. C'est la philosophie que je suis. C'est la philosophie que je suis. Un rappel sur l'ESMA. Bien sûr, la nouvelle régulation, limitation de l'effet de levier pour les clients particuliers avec un effet de levier max à 30 sur les perforex majeurs, à 20 sur les perforex mineurs et exotiques, notamment SFD, indices et or. Des différences du coup entre les clients professionnels et particuliers. Un changement qui intervient de manière souhaitée, j'ai envie de dire. Ce n'est pas automatique. Ce sera à vous, bien sûr, de faire la démarche. Ça rentrera en vigueur justement le lundi 30 juillet 2018. Donc la différence principale, c'est sur la restriction de l'effet de levier, notamment la protection contre les soldes négatifs. De retour sur les graphiques, l'euro-dollar qui a réagi un petit peu sur la partie basse. Ici, des derniers points bas, on n'arrive pas encore à aller chercher et casser les derniers points sur le Nasdaq 100. Et on réagit un petit peu suite à la baisse ici sur le Dow Jones 30. Le DAX ici qui a réagi du coup aussi dans cette zone. Puisque ici, je vous rappelle, on a vu quand même pas mal de tests. Donc c'est une zone forcément qui va faire réagir un petit peu du coup les prix. C'est un petit peu la même chose ici sur le S&P. On a une zone avec tous ces sommets ici. Et bien sûr ici, un test de la moyenne mobile exponentielle 50. Et notamment un petit test ici à l'approche de la zone en tant que support. Donc voilà, je pense que du coup, tous ces éléments vont peut-être bénéficier à la poursuite du Nasdaq 100 et à l'accomplissement du scénario possible en direction des 7300. Malheureusement, je ne suis plus impliqué dedans, donc je vais rester à l'écart. Donc voilà, justement, ça repart à la hausse sur le Nasdaq 100. On teste les derniers points en haut. Je vais enlever mon alerte puisque j'avais mis une alerte qui ne va pas tarder à sonner. Mais c'est dommage qu'on ait eu ce pullback ici qui m'est fait sortir par mesure de sécurité. J'ai préféré la jouer safe. Merci. 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 Donc voilà, on essaye de casser les derniers points sur le Nasdaq 100. On a des petits mouvements de retracement du coup sur le DAX, sur le Dojo 30. Un euro dollar qui ne va toujours nulle part pour l'instant. Et un S&P qui revient tester du coup les 2000. Ici, 785. Maintenant, en tant que d'ailleurs, je vais le mettre en rouge. Tout simplement, résistance intermédiaire pour le moment. Donc on a encore 20 secondes pour voir si on clôture au-dessus ou pas. On a de la poursuite sur le Nasdaq 100 du coup. On est sur les 7296 maintenant. Donc voilà, belle poursuite pour l'instant en direction des 7300. Avec la clôture de la bougie haussière au-dessus des derniers points en haut. Réaction depuis notamment les 7281. Normalement, le scénario se poursuivra, je l'imagine, en direction des 7300. 7305. Justement, 7297. On est en route pour les 7300. On a un Dax qui s'est un petit peu stoppé. On va voir s'il peut relancer la baisse ici. Pour ma part, je l'aurais préféré du coup une cassure quand même sous les 2410. En direction des 2400. Et du coup même un peu en dessous des 2400. Pour jouer un scénario baissier. Et pendant ce temps justement, on est sur les 7297, on a touché les 98 sur le Nasdaq 100. Donc l'euro dollar ici, indécidément, qui est vraiment ici dans une zone de consolidation. C'est vrai qu'en plus de cette oblique ici, on peut aussi dessiner ici tout simplement un canal de négociation dans lequel on tape sur les parties supérieures ici, ici, ici. Sur la partie inférieure, ici, ici et ici. Donc vraiment beaucoup de consolidation sur l'euro dollar. Quand ça va casser, du coup ça risque de partir assez bien. Si, bien sûr, ce n'est pas une fausse cassure. Et voilà, les 7300 atteints. Dommage du coup pour cette occasion. C'était un petit peu trop prudent du coup par rapport au mouvement qu'on avait vu sur les autres marchés. On a des retracements du coup. Ça monte un petit peu aussi sur les marchés américains de Jones 30. On va voir le S&P, mais normalement, on repasse aussi au-dessus ici de cette zone pour l'instant. Donc je vais attendre un peu avant de la remettre en support. Donc au final, aujourd'hui, c'était le Nasdaq 100 qu'il fallait suivre dès le début. Un euro dollar qui pourrait casser à la veille, justement ici, l'oblique, les derniers points de bas et les moyens mobiles ici. On va voir s'il y a de la poursuite et de la confirmation. Ce serait forcément ici en direction de la zone des 1,650. On va voir s'il y a de la zone des 1,650. On va voir s'il y a de la zone des 1,650. Donc de l'hésitation sur le dollar a cassé quand même les moyens mobiles ici, les derniers points de bas. Maintenant que les marchés sont assez calmes, je vous avais bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à les poser aux autres membres de cette live room. Si on casse les 24 860, on pourrait intégrer un petit peu ici au-dessus. C'est vrai qu'ici on a une zone de structure un petit peu avant les 24 800, ce qui fait réagir pour l'instant le prix, ce qui pourrait permettre donc de réintégrer à la hausse. Donc ici, c'est juste une question de point de vue. Ceux qui regardent très court terme, pour l'instant, on est plutôt à la baisse puisqu'on a cassé. On a fait des points bas plus bas que les points bas précédents. Ceux qui regardent un peu plus long terme, bien sûr, ici on est toujours dans un scénario haussier. Et d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas essayer d'en profiter au-dessus de cette zone. On a les moyennes mobiles qui pourraient quand même empêcher le mouvement. Ce n'est pas très très safe, ce n'est pas très conservateur comme position. On touche bientôt les 7305 justement sur le Nasdaq 100. Belle occasion ratée. Voilà, ça ne va rien intégrer du coup sur les 24 860, un petit peu au-dessus sur le Dow Jones 30. L'euro dollar ici qui a du mal avec les moyennes mobiles, c'est un peu indécis tout ça. On teste maintenant les 7305 sur le Nasdaq 100. Donc le Dow Jones 30, ici qui a retracé un petit peu. un qui a bien réagi dans cette zone ici maintenant on a établi les derniers points bas justement exactement aux 12 422 20 on va voir si on peut avoir de la poursuite un retest des derniers points bas mais pour ma part il faudrait encore un peu plus que ça pour qu'ils retournement de la tendance concrètement à la baisse alors on a l'ordre qui réagit ici qui pourrait au final casser par le haut au dessus des 1,1680 donc j'étais plutôt favori du côté de la baisse ici ça casse à la hausse en ferait que j'attende de plus amples confirmations il y en a notamment ici que ça casse les c'est là voilà les 1,90 qui représente en fait tout simplement ce niveau pour avoir concrètement ici voilà on a aussi juste au dessus les 1,95 je vais d'ailleurs pouvoir le bouger sur les 90 avec les niveaux les plus récents donc cas sur ici ce sera intéressant pour un scénario aussi mais pour l'instant je suis pas intéressé par la hausse c'est parti pour Merci. On a du mal sur le Dow Jones 30, on a actualisé ici les derniers points, ici les derniers points bas, ici on est dans la partie médiane, juste au-dessus des 50% de retracement de Fibonacci, on a notamment ici les moyennes mobiles, on est quand même au-dessus des 24 860, ce qui est plutôt bien si on veut chercher à exploiter un mouvement haussier. Pour l'instant ça a un petit peu de mal avec ici des résistances dynamiques, ici les moyennes mobiles. Donc ça clôture quand même à la hausse, ça démontre une certaine volonté de poursuivre le mouvement pour l'instant. Donc le DAX qui réagit aussi, si on repasse un petit peu ici au-dessus, ça pourrait être intéressant au-dessus des 12 460, dans le cadre de la tendance de fond, selon mon analyse. J'ai un qui nous dit, je vois bien le Dow Jones 30 repartir à la hausse avec son rebond sur la moyenne mobiles exponentielles 50 ans, 15 minutes et la ligne médiane des bandes de Bollinger. Ah, donc c'est intéressant, ça vient, plusieurs éléments qui pourraient permettre le rebond surtout sur le Dow Jones 30, on va voir ce que ça peut donner. Si on a un retracement intéressant, un scénario de poursuite sur le Nasdaq 100 peut être suivi. Pour l'instant, je n'avais pas relancé dès le début, après on va voir si on peut avoir quelque chose d'intéressant. Je vais décaler un petit peu les flèches ici pour avoir un meilleur visuel. Donc l'euro-dollar qui n'a pas concrètement non plus cassé, il est 1,680, donc là ça tape vraiment en haut et en bas. C'est du pur range qu'on peut voir en ce moment sur l'euro-dollar. Je vais passer en une minute, on va voir ça en détail avec une fausse cassure en une minute. Ici on est repassé au-dessus, cassé pour l'instant en fausse cassure puisqu'on réintègre aussi. Donc vraiment ici un range, un seuil vigilant pour ceux d'entre vous qui tradent l'euro-dollar. On poursuit de là-haut sur le Nasdaq 100, vraiment dommage pour cette position initiale. Donc on retrouve un petit peu des négociations légèrement au-dessus ici de la moyenne mobile exponentielle, 20 périodes 1 sur 9, 2 Jones 30. Je regarde un peu le S&P, voilà le S&P qui est de retour directement sur les derniers points à eau, donc en test ici pour aller chercher un petit peu plus haut le niveau de résistance majeure dès 2790. Donc en espérant que demain soit une séance où on a des setups en breakout et tendance pour que je puisse avoir de belles positions à prendre potentiellement. pour l'instant, c'est vrai que ces dernières séances, ça n'a pas été très évident. On peut regarder si vous voulez, on peut faire un petit récapitulatif sur le compte. Toujours avec l'Expert Advisor Admiral Connect. Ici on clique tout simplement sur Trade Analysis et on va voir qu'on est dans une période quand même de retracements sur l'equity curve ici, les profits cumulés. Donc voilà, pour l'instant on retrace légèrement. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on retrace moins fort que ce qu'on a été monté ici. Du coup, il n'y a plus qu'à attendre le rebond pour que ça continue à la hausse et qu'on casse ici au final les derniers points hauts sur les 329 pour l'instant. Du coup, ça nous fait un retour à 3,6% de profit. On baisse dans les taux de réussite pour l'instant, 67,2, ça reste quand même plutôt bien. Et du coup, du 1,23 de facteur profit. Je rappelle que c'est très conservateur comme approche puisqu'on risque uniquement 0,5% par position. Donc assez conservateur. Et bien sûr, c'est des séances très très courtes, uniquement trois fois par semaine. Mais au moins ici l'equity curve descend donc de manière plus contrôlée, on va dire, que la hausse. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche dans un système de trading. C'est toujours contrôler ses pertes et laisser courir un maximum ses gains. Car quand les gains interviennent, on peut vraiment retrouver et monter très vite sur l'equity curve. Chlorodollar qui pourrait finir par casser par le haut, hein, les 1,16,80. En tout cas, on essaye ici sur cette bougie 5 minutes qui va clôturer d'ici 37 secondes. . . . Merci. Et ça poursuit. Sur le Nasdaq 100, on a clôturé au-dessus des 7305. Je vais le mettre ici en support intermédiaire. Et on est de retour pour l'instant, ici, dans le petit range de l'équipe. De nouveau, j'en ai une clôture à la hausse. Peut-être une fausse cassure, justement. On va voir peut-être un petit peu ajuster ici le tracé, comme ceci, de retour vers la partie inférieure. Maintenant, on va voir ce que ça peut donner du côté de cette zone, justement, un petit peu à casser, possiblement comme ceci, pour plus de mouvements baissiers et la relance du mouvement. Mouvement, quand même, favori, étant donné la tendance actuelle en intraday, ici, sur l'euro-dollar. Si on veut être même un petit peu plus conservé. On peut dessiner ce type de canal, ici, comme ceci. Belle progression haussière, quand même, sur le Nasdaq 100. On a un retracement qui se fait, quand même, sur le Dow Jones 30, au niveau à peu près des moyennes mobiles. On revient à tester le niveau des 24 860. En fait, on réagit, tout simplement, ici, avec cette zone, la zone des 24 880. Justement, le S&P qui réintègre un petit peu ici les derniers points hauts, même si on a une clôture précédente à la hausse. D'ici 2 minutes 3, on saura si ça a potentiellement de la poursuite ou si on réintègre ici potentiellement pour un retour sur les 2785. Merci. 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 vont ici les 24 1860 pour l'instant sur le de l'action est revenu au dessus de l'année et du coup pour l'instant les derniers points aussi justement qui ont été cassés on à niveau des 12 460 on teste la moyenne mobile exponentielle 50 ici donc on va voir si on a de la relance ou pas pour l'instant justement on réagit ici on a le nuage des moyennes mobiles on a les 2460 donc soit c'est un bon point pour repartir à la baisse mais alors à se partir de ce moment là moi je serais intéressé plutôt par un break out sous ici le niveau à la d25 à 25 24 pour se diriger sur les 400 mais pour l'instant on pourrait aussi un retrouver un billet aussi si le cours négocie toujours au dessus des 2460 un temps qu'on est en dessous forcément c'est plutôt la contre tendance qui est favorite donc on pourrait avoir encore de la poursuite un selon la bougie qui est en train de se dessiner sur le nasdaq 100 à la hausse on a encore 3028 mais pour l'instant c'est plutôt aussi tout ça on a le dax qui réintègre un petit peu justement au dessus pour l'instant des 12 1460 à surveiller pourquoi pas pour un retour et un retest ici des derniers points 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Merci. En tout cas, ce matin, la séance européenne, c'était plutôt des shorts qui auraient fonctionné sur le DAX. Il y en a parmi vous qui ont pu peut-être profiter. Il y en a-t-il parmi vous qui traident la séance européenne, notamment sur le DAX le matin ? Daniel, oui, qui nous dit oui. C'est vrai que vous avez des positions des fois tôt le matin, Daniel. Ça vous permet aussi de rester dans le mouvement toute la journée. Alors, je vais vous poser la question. Est-ce que pour ceux d'entre vous qui participent au live le matin, ou peut-être qu'ils les regardent sur la chaîne YouTube un petit peu plus tard, est-ce que vous préféreriez voir aussi le S&P 500 au cours de ses analyses matinales ? C'est vrai que pour l'instant, on analyse le Dow Jones 30, le Nasdaq 100, des crypto-monnaies, bien sûr, les indices européens, l'euro-dollar et bien sûr, les matières premières. Thierry qui nous dit oui, je trade la séance européenne. Très bien. J'espère qu'elle a été bénéfique pour vous ce matin, Thierry. Marc qui nous dit oui, j'ai pris une fessée, Marc, sur le DAX. Ah, désolé, Marc, de la prendre. Mais en trading, souvent, les mauvais moments sont suivis des bons moments, donc il y a juste à être patient et à tenir bon. Donc toujours des négociations sur l'euro-dollar. Ici, on a clôturé à la baisse sur la dernière bougie 5 minutes sous les 24 860 pour le Dow Jones 30. On est un petit peu coincé ici entre l'oblique, vous le voyez ici, et notamment ce niveau majeur et donc l'oblique et les moyennes mobiles et la partie médiane. Donc il y a beaucoup de niveaux en ce moment qui sont en train de travailler ici, tout simplement autour du cours. Donc le cours ici peut hésiter entre pas mal de petits niveaux de structure. Donc on va attendre tout simplement que ça se décide avec des cassures à la baisse, à la hausse pour avoir un peu plus de clarté sur la lecture du transaction et de ce qui se passe en ce moment. En attendant, le DAX ici retrouve un petit ton haussier. Alors on va voir si c'est juste monter plus haut pour redescendre tout simplement plus bas que si on va établir ici un scénario de poursuite et de retour dans la tendance de fond ici en direction des derniers points hauts ici. Donc bien sûr, ici, quand je parle aussi de short ce matin, c'était dans le cadre notamment, donc je vais regarder ça, mais notamment du coup dans le cadre d'un mouvement de contre-tendance, notamment. Après bien sûr, il faut que ça intervienne dans votre stratégie, il faut que notamment vous identifiez, vous aussi, ces moments en fait en tant que contre-tendance, puisque ça dépend tout simplement de l'unité de temps sur laquelle vous vous basez. Donc Bernard qui nous dit ce matin, pareil, mauvaise séance sur le DAX, mais largement rattrapé par le trade du début d'après-midi. Bien joué Bernard. D'avantage aussi de pouvoir trader le matin et l'après-midi. On fait la balance des fois entre la séance européenne et un début de séance américaine. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Daniel L qui nous dit que le S&P 500 depuis 3h15 monte. Alors 3h15. Ah vous voulez dire, pardon, 3h15 du matin. Oui donc c'est vrai, en effet, ça monte bien. On a même un croisement ici. Alors ce n'est pas vos moyennes mobiles, c'est les moyennes mobiles 50 et 20. Un croisement des moyennes mobiles. Et pour l'instant on est toujours plutôt à la hausse sur du 15 minutes au regard des moyennes mobiles. Donc après c'est vrai qu'ici on a beaucoup de résistances qui est en train de se former ici. On a plusieurs tests. Un ici, deux ici et le troisième qui est en train de se faire. Donc si jamais ça casse cette zone, au-dessus on avait juste au-dessus, mais c'est une résistance importante, les 2790 à surveiller. Donc en fait, à l'approche, à chaque fois, on est sur les 88, 89, donc c'est cette zone en fait qu'on teste actuellement, activement j'ai envie de dire, zone forte de résistance sur le S&P. Donc le DAX ici qui pourrait rejeter un petit peu les 12 460. Donc si ça confirme ici à la hausse, je pourrais repasser le niveau en tant que support intermédiaire. On peut aussi peut-être avoir de la réaction ici. Alors ici j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un triangle d'indécision en train de se former. Mais entre, voilà, ici peut-être un petit peu comme ceci aussi. Donc il faut voir comment on réagit ici en fait. Parce qu'on est possiblement sur le troisième test de cette ligne de tendance baissière qui pourrait représenter au final un triangle d'indécision. Donc on va laisser en même main pour l'instant, on va regarder ça comme ça. Pas de réel retracement pour l'instant sur le Nasdaq 100 qui poursuit donc à la hausse. Vraiment dommage pour cette position ici, gérer un petit peu de manière agressive, break-even très rapidement, étant donné ce qui se passait sur les autres marchés, et notamment un petit peu l'incertitude qui résidait aussi d'une cassure ici à la hausse. En attendant, ça poursuit d'un coup en direction pour l'instant des 7330. L'euro dollar qui revient tester la partie basse du canal ici dans lequel on négocie en Rennes depuis tout à l'heure, et notamment juste avant les derniers ponts basse, donc deux niveaux à tester avant d'avoir possiblement une cassure et une confirmation à la hausse. Relance de la hausse, ici toujours sans un retracement sur le Nasdaq 100, on est maintenant sur les 7320. Donc on a eu une cassure aussi ici en M1 du triangle d'indécision, on va aller rechercher notamment les 24000, ici 900 d'ailleurs que j'ai oublié de mettre ici en niveau de résistance intermédiaire. Merci. 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 Donc cassure potentielle ici de la résistance sur le S&P, ça monte sur les indices américains, d'autres gens se rendent nasdaq 100, possiblement sur le Dax aussi, on a encore 13 secondes ici à attendre, pour voir si cette bougie 5 minutes confirme l'élan aussi qu'on est en train de voir. Donc voilà, ça confirme pour l'instant. On va se heurter ici bientôt aux 24900 pour l'instant sur le Dojo 30. Sous-titrage Société Radio-Canada On est déjà 16h30, encore un quart d'heure, avant la fin de cette séance. Je pense que je vais m'abstenir sur le Dax ici, ça hésite un petit peu sur cette bougie. Ici, on a un peu de rejet en fait sur la bougie M1 ici, même beaucoup de rejet. Du coup, pour l'instant, petit retracement, on va voir si la zone peut tenir et réagir à la hausse. En tout cas, le trade de cette séance, ça aurait été sur le Nasdaq 100, qui est parti à la hausse, de réel retracement à part au début, justement là où je me suis fait sortir en break-even. Donc ici, on voit bien les pour et les contre de la mise en place d'un break-even dans une stratégie, dans le money management qu'on va faire sur chaque setup qu'on va prendre. La dernière fois, vous l'avez peut-être encore en tête, j'étais justement en break-even puisque le cours avait un peu de mal à passer à l'étape supérieure, à progresser à la hausse. Du coup, je me suis mis en break-even. Heureusement, puisqu'ensuite, il y a eu un retournement et du coup, j'aurais carrément perdu ma position. Ici, on voit bien que des fois, ce type de gestion, eh bien, c'est pas toujours bon. Bien sûr, c'est toujours des avantages, des inconvénients, c'est toujours des compromis à faire en trading. C'est pour ça qu'il faut tout tester et avoir des réponses statistiques. C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire pour ne pas avoir trop d'hésitation et justement suivre son plan à la lettre. Daniel, elle, qui nous dit, oui, les 50% de Fibonacci n'est pas coupé sur le Dax. Donc, sur le Dax, vous devez parler sûrement des 50% de Fibonacci. Alors, non, ça ne doit pas être cela. Sur quelle unité de temps, Daniel, vous dites les 50% de Fibonacci ? Du 15 minutes. Ah oui, excusez-moi, vous êtes sur du 15 minutes. Alors ici, le retracement de 50% ici, donc si je prends bien cette jambe ici, ici, on a quand même les 50 ici qui ont été cassés à la hausse pour le coup. Du coup, on va peut-être d'ailleurs revenir les chercher. C'est la partie médiane, forcément, des derniers points ou des derniers points. Les 50% de retracement de Fibonacci, c'est aussi ici proche des 2460. Et pour l'instant, vous le voyez d'ailleurs ici, si on dessine cette jambe dans ce sens-là, bien sûr, on réagit sur les 61,8. Donc, on a fait pour l'instant un plus haut sur les 7326. Pour l'instant, on n'est vraiment plus très loin des 7330 sur le Nasdaq 100. C'est l'instant de la hausse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501